On a craqué Et donc oui, on était obligé de vous faire un unboxing parce que on est clairement obligé de vous présenter ça On vous le dise déjà, demain, journée habituelle David Grenier, vous aurez une vidéo là-dessus Là aujourd'hui c'est que l'unboxing et demain ce sera l'installation et les premières impressions de jeu En haut c'est marqué Steam Powered Papier bulle Regardez ce qu'on s'est acheté HTC Vive du coup, vous voyez que c'est un HTC Vive Et du coup, ce n'est pas tout ce qu'on a pris Parce que si on veut faire les choses bien, on prend un Deluxe Audio Strap C'est un truc en fait qui remplace la lanière du HTC Vive Le truc qui le met sur la tête Exactement Et le petit skin Fallout 4 VR Donc le petit skin pour l'HTC Vive Qui nous permet de mettre les petites manettes Et le HTC Vive aux couleurs de Fallout 4 Et ça c'est cool Donc en fait, pour tout vous dire On voulait faire de la VR On a hésité Entre le HTC Vive et l'Oculus Rift Parce que c'est les deux gros concurrents en fait Ouais carrément Et puis il y a surtout les deux écarts de prix énorme entre les deux L'Oculus Rift du coup, il est à 450 seulement Oui Contre 700 gros pour le HTC 700 euros le HTC Vive 700 euros le HTC Vive 700 euros, 699 Et le deuxième gros plus c'était les touch Les contrôleurs en fait de l'Oculus Rift C'est comme ça qu'ils s'appellent là Les touch, bah apparemment ils sont oufissime contrairement à ceux de l'HTC en fait Oui Ces contrôleurs en fait ils ont un côté vraiment Ils englobent la main et ils détectent quand tu ouvres tes doigts et tout Ouais c'est ça C'est pas mal Mais les gros plus du Vive parce qu'il y en a forcément aussi C'est pour ça qu'on a pris Les capteurs parce que oui on va vous expliquer Il y a trois manières de jouer à la VR Et le fait que ce soit du coup soutenu par Steam directement Et que du coup ça s'intègre dans le SteamVR Que ça y ait les jeux Steam Et moi qui suis un gros joueur PC Steam c'est une plateforme que j'utilise beaucoup Ouais Donc avoir l'outil vraiment prévu par Steam En tout cas le plus compatible possible avec Steam C'était un peu essentiel quoi tu vois C'était un peu la base Alors oui il y a trois manières de jouer à la VR Le VR étant pour ceux qui ne le savent pas encore dans cette vidéo Un casque qu'on met sur les yeux pour jouer à des jeux en réalité virtuelle Donc les trois manières de jouer bah c'est assis dans son canapé ou assis dans son fauteuil Avec le casque sur la tête Du coup tu joues à la manette et du coup bah c'est pas mal Mais tu peux toujours tourner la tête en fait Et regarder autour de toi c'est pas mal Bego il veut ouvrir la porte Tu vas y arriver Bego ? Allez Bego ouvre la porte Ensuite la deuxième manière de jouer bah c'est debout C'est une espèce de méthode hybride je sais pas Oui c'est entre les deux quoi Voilà Entre les deux parce que oui la troisième méthode c'est de jouer debout Mais dans une pièce Alors ils appellent ça sur l'HTC VIVE le room scale C'est à dire à l'échelle de la pièce Exactement Donc en traduit en anglais c'est ça room scale échelle de pièce Grâce à des capteurs qui sont fournis heureusement dans la boîte du VIVE Vous pouvez indiquer au jeu votre espace de jeu jusqu'à 5 mètres carrés je crois Contrairement à l'Oculus c'était le point négatif Bah oui c'était le gros point négatif Le gros point négatif c'est qu'il fournissait deux capteurs Comme celui-ci en fait Deux capteurs Ceux de l'Oculus c'est sur pied Et apparemment il capte pas aussi bien Faut les mettre de chaque côté de son PC Donc du coup c'est bizarre en fait Ouais faut les mettre de chaque côté de son PC pour faire un vrai room scale Il faut mettre un troisième capteur Pour que vraiment il puisse te capter dans toute la pièce Parce que oui le but ça va être de se déplacer dans la pièce De bouger, de descendre, de remonter, tout ça Et donc voilà les capteurs du HTC VIVE ils se mettent en hauteur dans les coins Et du coup ils permettent juste avec deux, aux deux coins de la pièce De balayer toute la pièce Et du coup c'était tellement plus simple pour nous au niveau de la config Le PC il est pas au milieu de la pièce Donc du coup c'est pas pratique de mettre un capteur de chaque côté Et du coup notre espace de jeu il va être pas très très grand Mais voilà il va être surtout d'une forme un peu bizarre Là clairement HTC VIVE avait l'air d'être le plus performant au niveau du room scale De la mise en place vraiment d'un espace de jeu Le gros point fort de l'Oculus par rapport à son concurrent qu'on a ici C'est que le serre-tête intégré de base sur l'Oculus Comprend un casque intégré et un système qui est vachement pratique Voilà, là où l'HTC VIVE bah du coup il pêche un peu Parce qu'il y a pas d'eau-parleur intégré pour 699€ hein je vous rappelle Et le scrap pour attacher sa tête est pas terrible C'est pour ça qu'il faut se munir absolument de ce truc là L'Audio Scrap Deluxe qui du coup intègre les écouteurs là Les casques, les machins Et un système trop bien, celui qu'on a testé du coup au sein du jeu Le système où juste tu serres derrière et paf ça te le met en place Et c'est pas mal surtout quand on est deux à l'utiliser et que les réglages diffèrent Voilà ! Et bah en fait on hésitait en hésitait et on a craqué Parce qu'on a vu que sur la FNAC on est tombé sur une espèce de promo un peu pété des pété Le VIVE plus l'Audio Scrap Deluxe qui à la base coûte quand même 120€ hein Plus le skin fallout qui était offert Le tout pour 699€ donc le prix du VIVE seul Donc on a dit allez vas-y on s'en fout Moi on est content bam bam J'ai oublié le local et pas doué Tu sais pas ouvrir une porte c'est incroyable ça Faut faire toc toc hein Tu fais toc toc c'est clair Et ça fait 2-3 jours qu'on l'a on voulait l'ouvrir On voulait l'ouvrir avec vous Je crois que vous avez tout compris hein Après le catalogue de jeu il est à peu près le même pour les deux C'est à dire que tous les jeux sont compatibles à peu près Il y a des exclus VIVE Il y a des exclus Oculus Mais grâce à certaines combines vous le verrez On peut jouer au jeu de l'Oculus sur le VIVE Comme un jeu par exemple que je voulais absolument Qui s'appelait Lone Echo je crois Lone Echo ouais Et qui est sorti genre sur l'Oculus Et c'est trop bien c'est genre horté dans l'espace et tout Et je voulais absolument le faire Mais du coup je vais pouvoir le faire sur le VIVE Grâce à un système de merde Et en plus les jeux sont pas trop chers sur VIVE Et sur Oculus C'est ça qui est cool pour l'instant En même temps c'est normal parce que les jeux sont courts souvent Mais en même temps tu joues pas pendant des heures Avec un cas de réalité virtuelle Sinon tu gerbes On se retrouve du coup sur un nouveau plan Où on voit pas nos gueules Et on voit tout ça et on le déballe ensemble Et salut tous les amis c'est l'unboxing C'est pas dans le bon sens en plus Très beau cette boîte comme on vous l'a dit Je sais que les boîtes les font de plus en plus belles justement pour les unboxing C'est le principe même hein C'est connu pour ça Alors du coup on a ici une pochette Ca vous explique le room scale Alors vous voyez au cas où vous avez pas compris Vous mettez en fait aux deux coins de votre pièce vraiment Les deux coins opposés de votre pièce Les deux capteurs Et puis de toute façon du coup on a un super tuto sur le site Directement qui permet en fait étape par étape en vidéo De montrer un peu comment faut faire Tu commences par quoi les petits capteurs du coup Les carteurs Stargate SG1 c'est quoi le délire ? Daniel Jackson ? Alors c'est vraiment des petites box quoi On dirait des petites enceintes C'est ça qui me fait rire Petites enceintes Bluetooth Alors on voit pas mais en fait dedans il y a plein de capteurs infrarouges Plein de petites lumières infrarouges qui vont faire Dans la pièce Vous avez un montage vis 3 quarts Pour les trépieds d'appareils photo Pas mal Nous on va le mettre du coup sur les supports qui sont techniquement fournis Et du coup derrière vous avez l'alimentation Parce que ce qui est très bien aussi contrairement à l'Oculus Rift Ou ces petits capteurs là qui sont pas les mêmes Faut les connecter au PC en USB Donc ça fait jusqu'à 3 ports USB de bouffer Parce qu'il en faut 3 je vous rappelle Là il en faut que 2 Et en plus faut juste les brocher en courant C'est tout Juste au courant Et du coup sinon vous avez le petit truc pour les synchroniser Là le petit jack qui permet de les brancher entre eux pour les synchroniser si besoin Je crois j'ai pas trop compris si il y a besoin ou pas Et un USB pour les mettre à jour sur le PC Alors qu'est-ce que tu veux nous montrer ? Et bah on va prendre les haut Les haut Avec le câble bleu Je savais pas c'est les nouveaux Classe C'est les dragon d'ailleurs pas des câbles C'est exactement comme les Wiimots sur la Wii Alors ça c'est un espèce de pad tactile Ouais c'est ça En fait comme un trackpad de PC un peu portable Je sais pas si vous voyez Et du coup on peut aussi cliquer dessus Donc ça permet de faire un peu les souris Là on a des boutons un peu différents Mais on peut pas trop vous dire Les boutons comment ça se passe Mais on ne sait pas Mais c'est très joli Il y a surtout la gâchette derrière La gâchette ici Exactement Et puis des boutons ici Et du coup ils se rechargent Ceux-là en USB Sur l'Oculus Rift Les manettes marchent à pile Donc c'est vraiment un choix Par contre du coup C'est vrai que là on est obligé de les tenir dans les mains Alors que l'autre c'est plus Du coup tu touffes ta main Ils tiennent toujours Donc voilà Ici on a le casque On va peut-être se garder pour la fin Allez ! On a le manuel en russe si besoin Ah très important le manuel en russe Alors du coup c'est ça C'est un système avec une vis trois quarts On vient serrer Et après on a une petite boule en rotation Qu'on vient serrer aussi Et ça ça se fixe mûr Oui parce que du coup on peut l'orienter comme on veut Exactement Ensuite nous avons le petit système je pense Tout simplement pour brancher au PC Ah non pas du tout C'est le transfo Un des deux transfos Pour les lightbox justement Avec beaucoup de câbles Je crois qu'à 2m50 c'est pas mal du tout Ça c'est le deuxième transfo Alors ici on vous montrera pas Parce que ça Ça permet avec un code De télécharger Fallout 4 VR Un jeu qui vaut 60 balles Et c'est Fallout 4 les gars En VR Fallout 4 Alors ça c'est le cadre de synchronisation Qui est un câble tout simplement pour synchroniser entre les trucs C'est un câble de 72 mètres C'est ça C'est pratique hein En fait on peut aller en bas de la tour Eiffel jusqu'en haut Un petit câble USB pour le brancher au PC Un petit câble USB pour le brancher au PC Pour l'autre Exactement Pour recharger vos petits trucs VR Un petit transfo Pour je ne sais quoi Deux petits transfos Ah on peut directement les brancher au courant Pas mal Ils font des autres petits transfos type téléphone Et de l'autre côté du coup on retrouve je suppose la base Ah alors attendez il y a pas mal de choses Là on a des mousses pour remplacer la mousse du casque On a un câble HDMI Une petite lingette pour nettoyer les lentilles Un câble transfo pour je ne sais Ah oui pour la partie qui va se brancher au PC Là ce sont des écouteurs fournis du coup Oui en fait avec le HTC Vive Parce qu'à la base oui vous fourniez des petits écouteurs Pour mettre dans les oreilles Mais le Deluxe Audio machin Va nous biche nulle chouettez On a le côté Apple L'autocollant Yeah HTC Vive si vous voulez Avec sur sa voiture C'est ça genre Moi j'ai de l'argent Bonjour je suis riche Bonjour je suis riche Et un autre câble USB Ils adorent l'USB hein chez HCC C'est ça quelque chose Là on a un guide qui nous explique La mesure pour les interpupilles Oui la fameuse IPD Et vous avez le boitier qui est tout petit c'est vrai Ouais le fameux Je pensais pas du tout Alors un boitier qui est marqué VR d'un côté PC de l'autre Parce que alors là vous allez à la VR Avec le câble qui est derrière le casque Et là vous allez directement derrière le PC Avec un USB De prise de courant et l'HDMI Voilà Le casque Le bijou du bébé du soin soin Oh Oh il est beau le casque Il est pas si gros que ça Bah on l'a eu sur la tête déjà mais Non j'ai vrai que je pensais plus gros en fait quand je l'avais dans les mains Ouais Vous avez là le câble qui va jusque au jambon à l'os Qui fait je crois 5 mètres Un truc comme ça donc c'est pas mal Par contre je pensais qu'il se débranchait Genre tu peux pas le débrancher du Vive quoi Genre Osef la fouf quoi Dessus aussi le petit truc qui est en plus c'est qu'il y a une petite caméra ici Donc ça vous permet dans le jeu à n'importe quel moment De mettre en picture in picture en fait Ce qui se passe devant vous en vrai en réel Filmer par ça dans votre jeu Et du coup voilà ce serre-tête Qu'on va remplacer Par le Deluxe Audio machin truc bidule chouette Ça c'est cool parce que ça c'est vraiment le plus Si vous avez de la thune clairement Pour profiter de la VR à son paroxysme en fait Parce que là sans ça clairement les gens disent Que le HTC Vive de base Sans ces petits haut-parleurs Sans ce petit système Et bah c'est quand même pas pareil Oh ! Tout simple ! Avec le manuel d'installation en haut Alors apparemment c'est assez compliqué à mettre en place Ouais donc faut faire bien gaffe Et y aller avec quelqu'un qui est pas maladroit Parce qu'apparemment tu peux péter facilement ton HTC Vive quoi Et du coup l'Audio Scrap Deluxe Ah ouais c'est tellement plus classe Bah quand tu le vois là Clairement t'as ton HTC T'enlèves cette merde Et tu mets ça Et bam ! Et là t'as un truc vraiment en mode Et puis les petits écouteurs là c'est classe C'est pour ça en fait qu'ils nous semblaient plus gros Salon du jeu Vu qu'ils avaient ça en fait Bah oui forcément Et du coup forcément ça te parait un peu plus imposant Et du coup le dernier truc qu'on va déballer Et que Sansa on va déballer Parce qu'elle avait envie de voir un peu à quoi ça ressemblait Le Fallout 4 VR Soft Shell Ils appellent ça c'est à dire la protection silicone Qui est plutôt recommandée Qui te permet de protéger ton casque Et tes manettes de Vive Et cette protection silicone en fait aux couleurs de Fallout 4 The Game of the Year of the Day Du coup on vous en a pas parlé de cette protection Mais il coûte quand même 60€ la FNAC de base Donc l'avoir dans le bundle Avec le jeu Fallout 4 VR Qui coûte lui aussi 60€ Ca fait plaisir Salut nous avons un petit truc Ca c'est pour le casque Ouais je dirais ça aussi Le petit truc pour la manette Oui Et le petit truc pour la manette Bien C'est du tout Alors on va aller déballer Ouais Peut-être celui de la mallette On va vous le mettre en place pour vous montrer C'est joli il m'empêche Ouais ça va c'est propre Alors le bleu il m'étonne un peu Parce que sur les photos c'était carrément plus foncé Donc là je sais pas si à la caméra ça fera comme en vrai Mais en tout cas c'est très clair Mais c'est joli On a la dragon en plus couleur bleue C'est plutôt cool parce que ça va vachement bien avec ça Ouais Je viens de penser là Alors du coup je suppose que ça se met comme ça Ah c'est pas mal Ouais et ça rend bien Ça rend bien Et du coup le contrôleur est très très beau Et du coup on a accès à tout Ouais c'est pas mal Et puis là hop le bouton est en dessous Pas mal Pas mal Ouais j'aime bien Ca permet d'avoir les mains moites Et puis pas salir Exactement Et ce sera pareil sur le casque De toute façon elles seront installées Pareil que l'Audio Scrap pour la vidéo de demain Ouais On va le faire hors caméra On vous aura installé tout ça Et du coup ce sera plus que l'installation Voilà On se retrouve dans le canap' Et vous l'avez vu c'était un chouette unboxing On est content C'était très cool Du coup si ça vous intéresse la VR Si vous avez envie de voir notre première réaction Sur les premiers jeux de VR Ce sera sûrement The Lab Le jeu de base Ouais Le jeu de base on va dire De Steam qui est gratuit Pour regarder la vidéo de demain Et pareil on vous fera une petite installation Pour vous montrer un peu comment ça se passe dans une pièce Comment nous on organise notre pièce Et comment on va jouer finalement Parce qu'il y a pas mal de trucs On va pas faire les choses à l'arrache On a prévu même plein d'autres items qu'on a déjà acheté Des rallonges des trucs Pour vraiment faire l'expérience le mieux possible Le plus optimisé Exactement Et pour ceux qui sont souvent curieux de voir notre appartement de plus près Et bah regardez la vidéo de demain Parce que comme ça vous le verrez de plus près C'est pas faux On vous fait plein de gros bisous J'espère que ça vous a plu Le but était vraiment de partager avec vous cette ouverture De garder un souvenir également pour nous D'un objet qui va être vraiment cool pour nous Pour jouer aux jeux vidéo Parce que vous dites souvent mais vous en achetez plein Mais vous jouez des fois Bah là oui mais pas à ceux qu'on achète Bisous A demain du coup Tchao les amis Et content d'avoir partagé ça avec vous Tchao tchao Salut